... Oui, le propos que je défends dans mon ouvrage est effectivement que l'Antiquité n'existe pas. Alors, ce n'est pas une invention de ma part, c'est une phrase de Fellini, qui, quand il tourlait le satiricon, il a rencontré beaucoup d'historiens en 1969, le satiricon sort en 1969, il rencontre beaucoup d'historiens, il se renseigne, etc. Et à un moment, il acquiert la conviction que finalement, tout le monde place un petit peu ce qu'il veut dans l'Antiquité. Et que l'Antiquité, effectivement, est une invention. Et j'ai repris ce propos dans mon ouvrage, effectivement, l'idée que l'Antiquité n'existe pas vraiment, qu'elle est plutôt utilisée au travers des temps comme un miroir, en fait, tout simplement, des préoccupations contemporaines. Et on le voit au travers de différents exemples. Prenons par exemple la chute de Rome, un événement historique qui est quand même tout à fait imprécis. Certes, on le situe en 476, c'est une convention assez tardive. Mais en réalité, la chute de Rome est un phénomène qui dure sur plusieurs siècles. Et c'est, comment dire, très difficile à placer chronologiquement. Mais quand on regarde les interprétations de la chute de Rome, on voit qu'elles sont très variables, très variables suivant le temps, au moment où elles sont énoncées. À la fin du 19e siècle, Nietzsche, ton antéchrist, accuse les chrétiens d'avoir été les vampires de l'Empire romain. Au début du 20e siècle, Otto Sik, un historien allemand, va mettre en avant les théories racialistes. Année 20, montée justement des théories racistes, etc. Dans les années 60, au moment où monte la préoccupation écologique, on va parler justement d'un empire qui aurait épuisé son environnement, etc. On voit qu'il n'y a pas d'explication, c'est un phénomène complexe, naturellement, la chute de Rome. Mais chaque fois, l'explication, on va la chercher dans le temps présent. Rome, sans doute, a une faculté à être employée dans les temps récents, parce que c'est une grande construction impériale, naturellement. Et ça fait penser aux grandes constructions impériales de l'époque moderne. Dans les Peplum, par exemple, évidemment, après-guerre, on a cette équivalence qui se fait entre l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et la Rome antique. Y compris du point de vue, d'ailleurs, de l'architecture, etc. Donc, elle est mise en avant sur ce principe-là, en quelque sorte. C'est une singularité, je dirais.